Bonjour à toutes, ici Maëlle de cheveux naturels à la folie.fr Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne Enfin, je m'assois pour faire cette vidéo dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, vous avez dit que j'avais à la faire, c'est maintenant Je vais vous expliquer ce que je change à ma routine Ce que je change à ma routine maintenant que je vais me re-concentrer sur la rousse Alors déjà un peu de contexte pour celles qui ne sont pas familières dans mon évolution capillaire Quand j'ai commencé à m'occuper vraiment sérieusement de mes cheveux vers 2009-2010 Je me suis fixée comme objectif d'avoir les cheveux à la taille Et c'était un gros objectif puisque je n'avais jamais à ce moment-là eu les cheveux J'avais jamais eu les cheveux même aux essais, j'avais même jamais vraiment eu les cheveux aux épaules Il y avait eu une fois dans ma vie où mes cheveux avaient été arrivés aux épaules et ils étaient hyper cassés C'est-à-dire qu'en gros, de face, ça faisait vaguement des cheveux Enfin, pas genre les cheveux de devant et des épaules, vraiment juste les cheveux du côté, là, de derrière, arrivant plus aux épaules Mais si on me regardait de dos, j'avais un gros trou sur la nuque à l'arrière Et du coup, ça n'a pas duré longtemps Très vite après, j'ai eu une grosse coupe au carré Donc c'était vraiment le plus long que j'ai eu Mais je me suis dit, les cheveux crépus c'est possible, nanana Je vais tenter d'avoir les cheveux à la taille Et c'était mon gros objectif Et donc, j'étais aussi youtubeuse, j'ai fait ma chaîne YouTube où je montrais mon évolution Je travaillais aussi sur la méthode à la folie J'avais cette envie de créer une méthode complète qui permet de savoir servir les cheveux, de savoir créer de la goulure, etc. Donc, à la fois, je cherchais pour moi et je cherchais aussi pour ma chaîne YouTube et ce que je voulais publier Et donc c'est en 2017, juillet 2017, que j'ai fait mon link check et j'avais les cheveux qui arrivaient à la taille A ce moment-là, c'était vraiment juste, 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 vraiment le plus long brin qui arrive à la taille Mais j'étais quand même super contente J'ai fait la vidéo, j'étais là, ouais, j'ai arrivé à la taille, j'ai réussi, c'est possible Vraiment pour toutes les personnes qui n'y croyaient pas, comme moi, qui ont grandi avec des petits cheveux, des cheveux courts, qui n'ont jamais eu beaucoup de cheveux C'est possible Et j'ai fait cette vidéo Mais c'était juste Ensuite, les mois sont passés et je me suis retrouvée à refaire un link check en mars 2018 Alors, il faut savoir que je ne fais pas souvent de link check parce que la texture naturelle de mes cheveux est telle que Je ne peux pas juste tirer sur une mèche et voir ma longueur Là, par exemple, comme sont mes cheveux, même si je tire sur une mèche là maintenant, ce ne sera pas ma vraie longueur qui sera visible Parce que ma texture est tellement, j'ai tellement de toutes petites bouclettes Que vraiment, même juste en tirant sur une mèche comme ça, la texture sera toujours relativement présente et donc la longueur que ça va me montrer ne sera pas ma vraie longueur Donc pour faire un link check, je dois toujours étirer mes cheveux au sèche-cheveux Et genre vraiment bien avec beaucoup de chaleur et tout Pour que le relombier, déjà pour qu'étirer ses cheveux, c'est toujours pas leur full longueur Mais au moins ça permet ensuite que quand je tire sur une mèche, là ça me montre réellement tout ce qu'il y a de plus près de ma vraie longueur Mais comme la chaleur, c'est pas bon pour les cheveux Et en plus ça me prend du temps de faire un brushing Donc je le fais rarement D'où le fait qu'il y avait eu juillet et ensuite on est arrivés à mars Mais quand je l'ai fait en mars, mars 2018, de la même chèque Là j'étais contente Là j'étais hyper satisfaite, c'était super Parce que déjà mes cheveux, avec le brushing M'arrivait à, tous mes cheveux tombaient vraiment à BSL full Alors que la précédente fois que j'avais fait un brushing, ils tombaient bien Largement passer mes épaules, passer mes ICL, mais ils n'étaient pas tous full BSL Donc je voyais aller l'évolution Et là vraiment quand je tirais sur des mèches un peu partout Là j'avais vraiment mes cheveux à la taille Là c'était plus juste le long brin qui arrive, tous mes cheveux à la taille Et c'était super Et j'étais hyper contente Et là c'était vraiment, je me suis sentie vraiment entièrement pleinement dans l'accomplissement de mon objectif Et à ce moment là, j'ai arrêté de me focaliser sur la pousse Et ça s'est fait, c'était pas exactement une décision Ça s'est fait naturellement Parce que 2018 c'était aussi une année en plus où il y avait beaucoup de changements Dans ma vie, de l'extérieur, pas tant que ça Mais c'était des changements de l'intérieur Je me demandais exactement, déjà c'est 22% de croissance pour mon entreprise J'avais, je me posais des questions sur ce que je faisais Finalement, qu'est-ce que je voulais vraiment pour mon entreprise Quel genre de mission, quel genre de message Est-ce que j'allais rester sur le capillaire Est-ce que j'allais aussi un peu parler plus de cet aspect qui me tenait à coeur De beauté Mais là, d'un grand B Pas beauté make-up, mais beauté Se sentir bien avec soi-même Se sentir bien dans son corps Ce qui était un peu plus développement personnel Mais vraiment amour de soi, estime de soi Est-ce que j'allais aller par là Et je me posais beaucoup de questions Et j'avais envie aussi de parler un peu d'entrepreneuriat Et tout était flou Et en même temps, tout était en forte croissance C'est une année très bizarre Où, je sais pas si même si j'aurais voulu, j'aurais dû être à fond sur la pousse de mes cheveux Du coup, ça tomberait plutôt bien en fait Tout s'est bien emboîté Que ce soit l'année où j'ai tellement pleinement atteint mon objectif capillaire Que je pouvais vraiment facilement lâcher prise Et me concentrer sur les autres zones de ma vie Qui avaient besoin de D'attention Et du coup Et c'était aussi bien pour moi Et pour la méthode à la famille pour les cheveux Parce que ça m'a permis de me rendre compte que Il y avait certaines habitudes capillaires Certains trucs de base que j'avais Et qui pour le coup, même si j'avais pas besoin Même si je ne me concentrais pas dessus Je le faisais spontanément et naturellement Et ça faisait que mes cheveux se maintenaient J'ai pas eu de grosses chutes J'ai pas eu de grosses cases J'ai pas eu en pleine fourche Il ne s'est rien passé Ma longueur a été maintenue Il faudrait que je vérifie par un linge check Mais c'est très certainement l'année de mon aventure capillaire Où j'ai pris le moins de longueur Mais c'est ok Tout ça, c'est bien dégoupillé Et j'ai pu vraiment en plus extraire ces règles, ces habitudes Ces choses qui font que Tu peux vivre tes cheveux en toute sérénité Sans prise de tête Et sans sacrifier non plus la beauté de tes cheveux Et ça a été mon année Et j'ai créé le programme SOS sur les difficiles à la suite de ça Très bien Qui est sur la partie Avoir une routine tranquille Tous les éléments qui font que ta routine est cool, agréable et tranquille Et donc Maintenant Un an Un peu plus d'un an après J'ai ressenti à nouveau l'envie De me concentrer sur la pousse de mes cheveux De m'y remettre finalement Sur ok Donc à ce stade de ma longueur Parce qu'au final du coup je ne l'ai jamais Je ne sais pas Je n'ai pas encore créé Ce qui fait que quand tu es déjà WL Tu peux faire Tu peux pousser encore Et je sais que ça va être les mêmes bases de ma routine Mais il y a parfois des petites choses à ajuster À certains pas des longueurs Qui font que Tu peux le dépasser Et je ne me suis pas penchée sur ces choses Sur cette longueur de cheveux à la taille Et c'est le moment Et j'ai juste ressenti le besoin Ça y est De me remettre à fond Je suis sortie de la zone de turbulence De croissance De qu'est-ce que je fais dans mon entreprise De quel genre d'influence je veux être en ligne Quel genre de leader je veux être en ligne Qu'est-ce que je veux Je suis sortie de cette zone de turbulence là Et c'est tout naturellement Que je me repenche vers mon bébé de toujours La méthode à la folie Les cheveux qui fait etc Et je me suis dit ok C'est bon C'est parti Je me remets à la pousse de mes cheveux D'où cette vidéo Dans laquelle je vais vous expliquer un peu Ce qui va changer Et c'est assez simple C'est assez simple Tant que j'étais concentrée sur la pousse Voilà ce qui se passait J'étais sur une routine Assez stricte Où je ne sautais aucun soin Et où j'étais assez consciente Constamment de l'état de nutrition de mes cheveux Donc non seulement je ne sautais pas mes soins J'avais mon calendrier de soins hyper strict Que je me fais Pour moi la méthode à la folie Qui est celui que je fais faire Toutes mes clientes Du programme très puissant Et je me... Vraiment je restais dessus Et j'étais très 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 attentive Très à cheval sur Tous les ajustements nécessaires Sur mon routine C'est à dire si je voulais Me faire un brushing Parce que c'était quand même rare Je respectais exactement Les changements de routine à faire Pour que le brushing Se passe bien pour les cheveux Si je voulais me faire des vanilles Des nappes Et tout ce qu'on apporte Je respectais exactement Mes procédures de soins Pour que les cheveux résistent A ce genre d'agression Je... En termes de manipulation Je faisais toujours Très attention à mes cheveux Je démêlais le plus souvent au doigt Et grosso modo Je faisais moins d'écarts Et il y avait aussi Dans mon attention aux produits Donc il y a des produits Hyper nourrissants De très grande qualité Et il y a des produits Moins nourrissants Moins qualitatifs Mais qu'on peut transformer Pour les rendre nourrissants Quand je me concentrais Donc à faire sur la pousse Je faisais le choix Délibéré D'utiliser 90% de produits Faits pour être nourrissants Plutôt que d'enrichir Moi-même d'autres produits Et le fait d'aller vers Ces marques Ces produits Qualitatifs riches Je voyais ça Comme vraiment Donner à mes cheveux Le meilleur Tel qu'il a été conçu Par des gens Qui m'ont fait Pour être le meilleur Et voilà Grosso modo Ce sont vraiment Ces trois piliers-là Qui sont importants Quand je me concentre Sur la pousse C'est vraiment Mon calendrier de soin Adapté à mes cheveux Et vraiment Qui est suivi strictement Je sauterai de soin Chaque semaine à soin Et donc ça De toujours Toujours être à cheval Sur Des ajustements à faire Sur mon calendrier de soin A chaque fois Que je vais faire Quelque chose Qui abîme les cheveux Donc une conscience Aiguë de tous Les éléments abîmants Dans le programme Gréculent J'appelle ça Les éléments abîmants Tout ce qui va être Nat, tresses Lissage de ses cheveux Exposition En prolonger au soleil Ce genre de choses Tous les éléments abîmants J'étais Je reste J'étais vigilante dessus Et je faisais donc Toujours exactement Ce qu'il faut Pour éviter que ça M'abîme les cheveux Et en termes de produits Je n'utilisais que Le top Exclusivement Plutôt que De faire Des désages Des compositions Moi-même Alors je sais que ça C'est un peu J'imagine Contre-intuitif Je pense qu'il est Considéré Dans la communauté capillaire Plutôt que Faire soi-même C'est mieux J'avoue que Je n'ai personnellement Pas cette conviction Je pense que On est à une ère Où il existe Beaucoup de très bons Produits pour cheveux Crébus On a C'est génial Comparé à il y a 10 ans Il y a plein 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 de marques Qui créent des choses Pour nous Pensez pour les cheveux Crébus Il y a plein de marques Qui ont été créées Par des femmes noires Qui connaissent Et comprennent les cheveux Crébus Et qui donc ont donné Les bonnes instructions Pour que ça soit créé Comme il faut Et donc Je ne pense pas À moins d'aller Dans quelque chose De très minutieux Dans les mesures Dans exactement Les nutriments Qu'on va donner Etc Je ne pense pas Que ce soit mieux Toujours mieux De faire soi-même Je pense qu'il existe De la très bonne qualité Dans les magasins Et cette très bonne qualité Moi je la choisis Quand je suis Concentrée sur la pousse De mes cheveux Que dire de plus Je vais également Faire beaucoup plus attention Aux huiles Que j'utilise Quand je fais mon bain d'huile Si je ne suis pas très concentrée Sur la pousse Je vais Souvent Faire mon bain d'huile Et utiliser De manière générale A chaque fois que j'ai besoin D'huile Ce que j'ai dans ma cuisine Ce que j'ai dans ma cuisine En général C'est de l'huile D'olive extra vierge Et de l'huile D'opéthane raisin Et je vais vraiment Me contenter de ces deux-là Je ne vais pas me prendre la tête Quand je suis Concentrée sur la pousse Là je fais plus attention Et je vais utiliser Des huiles À la fois Qui vont avoir tendance A stimuler L'oxygénation Au niveau du cuir chevelu Donc les huiles Qui vont favoriser La circulation sanguine Je vais favoriser Pour Je vais favoriser aussi Beaucoup Des huiles Extra nourrissantes Des huiles Riches Pour les cheveux Les cheveux Donc je sais Qui vont vraiment Beaucoup plus Spécifiquement Rensez dans les cheveux Les ventes plus robustes Il y aura par exemple Dans cette catégorie Toutes les huiles À base de graines Voilà Il y a ce genre de choses Donc mes huiles Aussi ça va être Un élément Sur lequel je vais Me concentrer beaucoup plus Et faire un choix Beaucoup plus Pointilleux Des huiles Que j'utilise Pour mes ventes d'huile Plutôt que d'aller dans ma cuisine Et de prendre ce qu'il y a là Et aussi Dans le choix des huiles Il y a le fait De Vraiment De ne pas du coup Aussi non plus Avoir toujours Juste les mêmes huiles Pour les mêmes huiles Mais pareil De faire une distinction J'utilisais certaines huiles Spécifiquement Quand je sens Que mes cheveux Ont besoin d'un coup de boost Quand ils sont un peu plus faibles Et que j'ai envie De rendre plus effets Et certaines huiles Plus spécifiquement Quand j'ai envie De rendre mes cheveux Plus doux Plus malléables Plus léger Et je vais cadencer ça aussi Voilà Du coup je vous ai tout dit Ce sont les différences Dans ma routine Quand je suis concentrée Sur la pousse ou pas Et du coup Quand je ne suis pas Concentrée sur la pousse Il y a vraiment juste Cette décontraction Comme je disais Je prends les huiles De ma cuisine Je vais aussi bien marcher Acher mes produits Et j'enrichis ces produits-là Avec les huiles De ma cuisine Et ça va Ça fonctionne Suffisamment bien C'est correct Je vais sauter des soins Donc plus facilement Je vais moins me préoccuper Je peux facilement Juste décider là Comme j'ai pu le faire Deux ou trois fois L'année dernière Je vais faire des amies Et je les fais juste Sans avoir fait attention À quels sont Je fais avant Et quels sont Je fais après Et faire moins attention À tout À l'avenir À la piscine Il y a juste Finalement Je fais Il y a quand même Un minimum qui reste Je fais toujours Des soins quand même À faire à l'aiguille Je vais quand même Toujours respecter Un certain calendrier de soins Pour donner à les cheveux Les nutriments Dont ils ont besoin Quand même Je vais En termes de manipulation Je vais toujours Brasser mes cheveux En bécharnèche Ça ne m'a jamais changé Et C'est ce que j'ai fait En tout cas depuis un an Ces choses là restent Ce qui s'en va C'est la minutie Finalement Et la minutie C'est ce qui fait la différence Entre les cheveux Qui poussent bien Et les cheveux Qui stagnent Et cette minutie Elle n'est pas Particulièrement difficile Je tiens à le dire C'est vraiment juste C'est un niveau d'attention C'est un certain niveau d'attention Une fois que tu sais Que ces choses là Sont importantes Tu y portes une certaine Attention au quotidien Et tu le fais C'est tout C'est pas non plus Une montagne à rien Il faut juste savoir Quoi faire Et le faire Et c'est ce que j'ai recommencé A faire depuis Il y a à peu près Un mois Un mois et demi Et j'ai hâte de partager Les résultats avec vous Ma pouce Du regain De pouce de mes cheveux Voilà C'est tout pour cette vidéo Merci d'avoir regardé jusqu'au bout Je tiens aussi à vous dire Que j'ai reçu Énormément De messages De personnes Qui ont loupé Les inscriptions De fait plus Et qui sont embêtées Parce que voilà Elles ont avais envie Mais les inscriptions Se sont fermées Ben samedi dernier A 7h de panne Du coup j'ai décidé De relouer les inscriptions Pour ce week-end Et ce week-end seulement C'est quelque chose Que je fais souvent Pour que plus long Parce que j'ai souvent le cas Des personnes Qui ne lisent pas Leurs images de quotidien Ou sont pas non plus Hyper connectées sur la toile Et se rendent compte après Du coup je refais souvent Ce truc de dire Ok donc on est au Un week-end Ou 24h Alors j'ai déjà fait 24h Quand vraiment Je sais pas Pour diverses raisons Le timing ne permet pas Que j'attende plus longtemps Je suis une petite Géo-Bien-Instituture Ça permet à tous les référents De s'inscrire à Quelquueulon Et comme ça On peut tous bien démarrer ensemble Donc si vous vouliez Vous inscrire à Quelquueulon Si vous avez vu la vidéo Que j'ai publiée sur YouTube Avec tous les témoignages Enfin tout Un échantillon en tout cas Des témoignages Des participantes C'est une vidéo Que j'ai publiée sur YouTube Je vais remettre le lien Là quelque part Vous pouvez aller voir cette vidéo Si vous savez pas C'est quoi le point de Quelquueulon C'est mon programme principal Qui est super Que tout le monde adore Qui donne de super résultats En termes de pouces En termes de volume Les personnes qui le font Non seulement ont des résultats Concrets de pouces De longueur Mais c'est aussi Cet amour pour ses cheveux Qu'on arrive à obtenir Où on se sent bien On se sent belle Avec ses cheveux On se sent à l'aise C'est cette facilité Qui vient Cette aisance Avec ses cheveux Qui change la vie Si vous êtes une femme noire Et si vous me regardez Vous en êtes une Vous savez ce que c'est Ce truc où les cheveux Nous prennent la tête Nous font chier Très complètement C'est vraiment plus violent C'est ça que ça donne On sort de ça Pour arriver dans ce truc Où on kiffe C'est un plaisir On aime ses cheveux Nos cheveux nous rendent belles Et c'est agréable C'est fluide, etc Et bien sûr On gagne en volume On gagne en longueur Et tout ça Donc je vais vous laisser A regarder la vidéo témoignage Si vous en avez encore vue Vous pouvez aussi Directement cliquer sur le lien Que je vais mettre en description Pour s'inscrire Après le plus et non Et sur cette même page Vous allez voir aussi Tous les témoignages Il y en a plus Puisque j'ai mis les témoignages vidéo Il y a des témoignages écrits Il y a des comparaisons photos Après Vous avez vraiment beaucoup Beaucoup de retours d'expérience Sur cette page Donc vous pouvez aller directement là-bas Et si vous avez envie de vous dire Après le plus et non Si c'est le moment pour vos cheveux De rompre le cycle Que vous vivez depuis probablement Plusieurs années De juste De ne pas supporter vos cheveux Vous sentir mal avec vos cheveux Ne pas oser sortir avec vos cheveux Ou toujours cacher vos cheveux Si c'est le moment De rompre ce cycle pour vous Et que les années suivantes Soit différentes Que les années suivantes Soit dans l'harmonie Et Dans l'harmonie Tout simplement avec vos cheveux Cliquez sur le lien Dans la description Que les inscriptions Restez ouvertes Ce week-end seulement Donc dimanche milieu Or de Paris Il y aura une redirection Sur la page Elle sera plus du tout accessible Ce sera terminé Et on ne pourra se rescrire Que plus long que Quand je réouvrirai Pour un prochain groupe Je ne sais pas encore quand exactement Mais probablement pas avant La toute fin de cette année Voilà Je vous dis A bientôt pour la prochaine vidéo Et à bientôt Dans le plus et non Ciao Sous-titrage ST' 501